Merci, bonjour à toutes et à tous. Si on se remet un petit peu en arrière, il y a un an, un thème comme celui-là, on l'aurait peut-être traité de manière physique. Vous avez la Maison d'Europe de Paris, et certains et certains qui nous suivent cet après-midi ont été habitués à venir dans la belle salle du premier étage où il y avait des échanges extrêmement riches intellectuellement, chaleureux, mais on est un an plus tard, et on a pris un peu l'habitude de travailler à travers les réseaux sociaux, Teams, Zoom, Skype, et à maintenir un lien et des débats sur les questions européennes par le biais des réseaux sociaux. Tout ça pour dire, premier constat, que le numérique et les services numériques ont été depuis un an une véritable planche de salut pour nous tous en tant que citoyens dans la capacité à pouvoir garder un lien social, à échanger, mais aussi pour nos entreprises, pour l'activité économique durement touchée et qui, sans les réseaux sociaux, sans le numérique, auraient sans doute vécu la crise avec encore plus de difficulté. Deuxième constat, les réseaux sociaux, le numérique, ils seront au rendez-vous demain de l'Europe post-Covid à travers tout simplement, par exemple, la création, l'adéquation des emplois, et donc la nécessité et l'utilité d'utiliser les plateformes pour aller chercher un travail. Aujourd'hui, à peu près 60% des recherches d'emploi se passent par les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux qu'on envisage souvent à travers tous les sujets qu'on va voir, la régulation, le contrôle, la garantie des libertés publiques, c'est aussi devenu aujourd'hui, en 2021, un outil utile à la société. Alors, les questions, bien entendu, qu'on abordera cet après-midi à travers un panel de choix, et tout ça animé par notre ami Pierre-Jérôme Hénard, c'est des questions quand même fondamentales à travers tout un travail de régulation, de législation qui a été fait ces dernières années, à la fois un travail pour créer un environnement réglementaire, à la fois un travail sur la régulation des algorithmes utilisés, des données glanées, à la fois un contrôle des industries du secteur, et ça n'a pas démarré le 15 décembre 2020. C'est un travail qui a été entamé depuis quelque temps. Le RGPD, on en parlera peut-être tout à l'heure, date de 2018. On a eu des directives, droits d'auteur, droits voisins, en 2019, et puis on a eu tout le paquet de textes que la représentante de la Commission européenne, Diana Blankalchie, qui est avec nous, développera notamment tout à l'heure, qui sont arrivés le 15 décembre, DSA, Digital Service Act, DMA, Digital Market Act. Derrière ces terminologies, on sera plus concret, plus pratique tout à l'heure. On a bien envie cet après-midi d'être compris, compréhensible par tout le monde, donc il y aura sans doute un travail, et vous pourrez bien sûr poser vos questions via le chat. Dernière question donc, qu'y a-t-il derrière tous ces textes, et quelle est l'ambition aujourd'hui de l'Union européenne dans ce contrôle ? Moi, je rajouterais deux autres points. L'Europe, c'est un constat évident, elle n'a pas fait naître en son sein des acteurs majeurs du numérique, aujourd'hui à l'inverse des États-Unis, de l'Asie ou du Moyen-Orient. Et donc, peut-elle aujourd'hui, en 2021, se cantonner à un rôle de gendarme vigilant, de vigie quant à la protection des libertés individuelles, ou est-ce qu'elle a envie d'aller au-delà ? Et y a-t-il encore un espoir, faute de souveraineté, pour qu'elle développe son autonomie stratégique en investissant par exemple dans des technologies qui pourraient faire naître sur notre continent la prochaine génération de géants du numérique ? Est-ce que c'est une utopie ? Est-ce que c'est une réalité ? Comment on articule tout ça avec le débat qui est en train de naître en France, notamment en perspective avec la présidence française, sur l'autonomie stratégique de l'Union ? Y a-t-il un sujet d'autonomie stratégique ? On en parlera peut-être tout à l'heure avec notamment Carole Vaché, qui est directrice adjointe du cabinet de Cédric O. et comment on se positionne, nous Français, dans ce grand débat européen ? Je ne vais pas aller au-delà, parce que notre après-midi d'échange, elle est co-organisée avec le Centre d'Information Europe Directe de Pau et des Pays de la Dour. Et donc, c'est Martina Massoli, avec laquelle on a travaillé, toute l'équipe de la Maison d'Europe de Paris, ces dernières semaines, qui va prendre le relais et expliquer un petit peu les raisons de cet après-midi d'échange. Martina, je te passe la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup, Michel. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Pau, nous sommes à Paris, nous sommes à Bruxelles. Nous sommes connectés sur les différents endroits de France et d'Europe. Et s'il y a bien une chose que le numérique permet, c'est justement de pouvoir aller au-delà de ces frontières et de ces limites géographiques. Donc, je suis ravie de pouvoir saluer cette collaboration cet après-midi. Je représente une association qui est dans le sud-ouest de la France qui s'appelle Piste solidaire et qui a plusieurs points en commun avec la Maison d'Europe de Paris. Pourquoi ? Parce que nous, nous parlons d'Europe. Nous essayons, nous parlons d'Europe et nous essayons effectivement de la rapprocher des citoyens en donnant les clés des compréhensions, des mécanismes et des politiques européennes. Pourquoi ? Parce que l'Europe nous concerne. Nous concerne tous et parce qu'elle est là et elle peut avoir un impact très, très concret, très, très direct dans ce que nous vivons tous les jours. Et donc, pour que les citoyens puissent participer de manière active au processus des constructions européennes, c'est bien important, d'après nous, que les citoyens soient conscients de ce qui se passe et comment eux peuvent interagir et comprendre. Nous avons un autre point en commun avec la Maison de l'Europe de Paris. C'est lui de faire partie d'un réseau, d'un réseau des 49 structures labellisées Europe directe en France, mais au-delà aussi de la France. On a un réseau beaucoup plus important au niveau européen. Nous sommes donc des structures labellisées par la Commission européenne pour pouvoir informer, animer, conseiller autour des questions européennes. Et donc, entre Paris et Pau, nous nous sommes interrogés sur cette question numérique, qui est une des priorités, des grandes priorités de la Commission von der Leyen. Et ça nous va rester important, très, très important, de pouvoir avoir ces échanges avec vous cet après-midi. Et donc, un grand merci aux intervenants qui ont accepté notre invitation. Un grand merci à la Maison de l'Europe de Paris pour cette collaboration et que nous espérons être la première d'une collaboration peut-être future, plus longue dans le futur. Juste un petit mot sur la technique du webinaire, avant de laisser le mot, donc à celui qui modérera ces débats. Alors, vous verrez, entendrez les intervenants. Vous, les publics, en fait, vous verrez, vous entendrez les intervenants. Parvenant, de votre côté, merci de faire attention à désactiver votre micro et, éventuellement, votre caméra, en sachant, en fait, que ce webinaire est enregistré. On va faire en manière, bien évidemment, que les débats puissent être les plus possibles interactifs entre vous et les intervenants. Et donc, les interactions vont exister principalement à travers les chats. Et donc, nous allons réunir les questions qui seront émises. Notre souci, bien évidemment, est celui d'être en mesure de répondre aux questions que vous êtes les plus grands nombres à vous poser, à des fois de répondre au plus grand nombre des questions. Donc, vous pouvez poser ces questions tout au long du webinaire. Nous les récolterons et les transmettrons aux intervenants, notamment lors de la dernière partie. Il y aura, en fait, une première introduction et présentation de chaque intervenant en temps d'échange entre les modérateurs et les intervenants. Et c'est très après, ensuite, à vous de pouvoir poser vos questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les webinaires sont enregistrés. Et après, ce podcast sera disponible sur les sites de la Maison de l'Europe de Paris et de notre centre Europe Direct pour Pays de l'Adour. Et je crois que c'est tout. Et donc, je laisse la parole à Pierre et Jérôme, messieurs Hennen, pour l'introduction et la présentation des intervenants. Merci. Martina, merci beaucoup pour ces mots. Je voudrais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce webinaire. C'est vrai que les conditions actuelles sont un peu particulières. Nous empêchons de nous réunir de manière physique, mais le numérique a aussi ses vertus. Je pense qu'on y reviendra pendant le débat qui va suivre dans quelques instants. Merci à Michel, à Martina, à Monica, qui avait formidablement préparé cette opération cet après-midi. Et merci, évidemment, aussi un grand merci à nos trois intervenants qui vont prendre la parole dans quelques instants. Je voudrais remercier d'abord Diana Vlad Kalsis, qui est conseillère politique à la Direction générale des réseaux de communication du contenu et de la technologie e-commerce et plateforme à la Commission européenne. Merci également à Carole Vachet, qui est directrice adjointe du cabinet de M. Cédric Hawks, au secrétariat d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Et enfin, un grand merci également à Benoît Rottenburg, qui est responsable du projet pilote Régalia à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Alors, ce panel nous permettra d'avoir un point de vue aussi complet que possible, à la fois un point de vue européen, à partir de la Commission européenne, un point de vue plus national, gouvernemental, et puis aussi un point de vue d'un troisième acteur, qui, si je ne me trompe pas, nous parlera notamment d'algorithmes. Alors, comme le disait à l'instant Martina, chacun des intervenants va faire une courte présentation. Diana fera la première, Carole la seconde et Benoît la troisième, si vous le voulez bien. Et puis ensuite, ils échangeront entre eux, avec un tout petit peu de mon aide, pour que les uns et les autres puissent compléter leurs propos, avant une session de questions-réponses, comme le rappelait Martina à l'instant, avec vous. Merci aussi à vous d'être là et d'être aussi nombreux pour suivre ce débat cet après-midi en direct. Voilà. Je n'en dis pas plus, et je cède la parole avec grand plaisir à Diana Wad-Kalci, de la Commission européenne, pour qu'elle puisse nous exposer ses propos. Merci. Merci à vous. Je pense qu'il y a une présentation à télécharger, si c'est possible de la rendre visible. Mais en tout cas, entre-temps, je voulais vous remercier pour l'invitation, et dire que je suis ravie vraiment de faire partie de cette conversation. Je pense que par son organisation, mais aussi par sa portée et son importance, c'est un sujet qui est bien de le porter à tous les niveaux. Donc là, on est au niveau régional, par l'organisation nationale, certainement en France. Et il y a évidemment une dimension européenne que je suis contente de porter et d'éclaircir aujourd'hui. Merci pour la présentation. Alors, vous avez parlé dans l'introduction du DSA et DMA. Oublions un peu les acronymes et les objectifs. Il y a un mot français, il y a un titre français, c'est la législation sur le service numérique et la législation sur le marché numérique. Mais aujourd'hui, ce que je souhaiterais faire, peut-être, c'est juste prendre les cinq minutes d'introduction pour vous donner juste un ensemble, une vision d'ensemble du comment on a pris la question des algorithmes employés par les plateformes en ligne et comment on a adressé par le DSA, par l'agislation sur les services numériques, donc la moitié de ce paquet d'interventions européennes proposées par la Commission en décembre, l'année dernière, et qui est maintenant débattue par les États membres au sein du Conseil et par le Parlement européen, bien sûr. Peut-être juste une petite astuce sur la décision européenne, c'est que les parlements nationaux sont aussi impliqués un peu plus tard et au cours du processus. Donc, il y a un débat, et je suis très, très contente, en fait, qu'on puisse avoir la discussion plutôt citoyenne, plutôt sur comment est-ce que ça nous touche au jour le jour. Donc, je voulais juste passer peut-être au slide suivant, à l'image suivante, pour vous donner un peu l'image du pourquoi on a agi et quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc, je vais parler de deux instruments, DSA et DMA, puisqu'il y a, avec l'évolution des services numériques, tout un tas de questions qui se posent et qui nous touchent au jour le jour. On a l'impression qu'en parlant des plateformes numériques, de l'intelligence artificielle, on parle des questions techniques dont c'est plutôt les ingénieurs et les avocats qui doivent discuter. Mais, en fait, ce n'est pas vrai du tout que ça les concerne uniquement. Je pense qu'il y a plein de questions qui sont liées surtout aux questions sociétales et sociales aussi, à nos interactions en ligne. Lorsqu'on est exposé à des contenus illicites, à la haine en ligne, à la désinformation en ligne, lorsqu'on arrive à acheter des produits qui sont dangereux, qui sont illicites également. Là, il y a une question de gouvernance, de comment on veut encadrer l'espace du numérique pour résoudre ou encadrer de toute façon toutes ces questions. Et puis, il y a aussi une question de liberté, de liberté d'expression, de protection de droits, d'une gouvernance qui nous protège et qui nous donne accès à un recours. Or, j'ai deux images sur ce slide. Il y a, au côté droite, il y a une échelle de temps, une évolution dans le temps des services du numérique. Et c'est intéressant puisque nous, on prend comme un découpage, la dernière fois qu'on a intervenu au niveau européen avec une législation horizontale qui encadre tous ces systèmes, tous ces services en 2000. Et on voit, bien sûr, les grands noms, les noms dont on parle aujourd'hui également. Mais il y a une différence d'échelle, il y a une différence de portée et d'ampleur de toutes nos interactions sociétales et économiques, sociales et économiques, de nos communications. Et finalement, de comment on veut être ensemble, de comment on s'organise ensemble dans les petites communautés, mais aussi au niveau plus large, au niveau de l'Europe et du monde entier. Il y a une dimension globale, certainement, de ces services. Alors, là, je vous montre cette image de quelques services et de leur évolution, mais en même temps, si je tourne vers l'autre diagramme, au côté gauche de ma présentation, vous voyez qu'il y a en fait une multiplicité de types de services qui ont un rôle à jouer. Et ça, ça suit en fait presque l'architecture technique de l'Internet, mais pas que. On part avec tous les intermédiaires, les fournisseurs de services Internet, les fournisseurs d'accès Internet. On continue avec les services hébergeurs, comme les services de cloud, qu'on utilise en fait toujours le jour aujourd'hui, tous entre nous, mais aussi ceux qui sont beaucoup plus cachés de la, disons, de l'image, de la vue de l'utilisateur simple, de l'utilisateur normal de l'Internet. Et on arrive au niveau des plateformes qui sont plutôt, qui jouent aujourd'hui un rôle plutôt spécifique. Au niveau des plateformes, on a vu qu'en Europe, on a approximé qu'on a en fait autour de 10 000 plateformes qui sont plutôt des petites et moyennes entreprises, mais je pense qu'on ne les connaît pas par nom. C'est des plateformes qui restent petites, qui restent au niveau local peut-être, qui restent au niveau national dans le meilleur des cas et qui n'arrivent pas en fait à dépasser toute la provocation ou en tout cas la compétition avec les géants du web qu'on connaît un peu tous. Donc, il y a cette dimension des très grandes plateformes et quels sont les problèmes qu'ils posent ? Alors, ils posent plusieurs types de problèmes et avec le package, le paquet d'intervention de décembre, on essaie de se concentrer sur deux catégories. L'une qui est le comportement sur le marché et le comportement déloyal, dirais-je, de ces grandes plateformes. Et là, on a encadré ces questions avec la proposition législative sur les marchés et du numérique. L'autre, c'est le DSA, l'Acte sur les services du numérique, qui se concentre surtout sur leurs responsabilités. Et là, je vais passer, s'il vous plaît, au prochain slide. Merci. Alors, je n'entre pas dans tous ces détails-là, mais c'est juste pour vous donner une image de ce qu'on essayait de faire avec le DSA. On essayait de donner des règles, de procédures, non pas de dire ce qui est possible, non pas de donner des règles sur les contenus, de dire ce qu'on ne peut pas dire en ligne. Ce n'est pas ça, la question. Ça, c'est beaucoup plus complexe et c'est fondamental d'avoir une approche nationale, d'avoir une approche européenne aussi. Mais ce n'est pas la question du DSA. Avec le DSA, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir est-ce qu'on peut et on propose de mettre ensemble, de mettre en œuvre des règles générales, des règles horizontales, de gouvernance, de règles procédurales, de ce qu'on attend, les plateformes, les autres types de services, ce qu'on attend de ce qu'ils doivent faire, quel est le processus qu'ils doivent mettre en place. Et si je vais jusqu'au niveau des plateformes en ligne, là, on parle d'un processus qui vise vraiment comment ils interagissent avec les types de contenus qui sont téléchargés par l'utilisateur et qui pourraient être contenus illicites, donc des biens illicites et ainsi de suite. Et donc, on a tout un tas de règles qui donnent déjà des droits aux utilisateurs pour signaler lorsqu'il y a ce genre de contenu en ligne, mais aussi des mesures pour protéger la liberté d'expression et protéger des abus à tous les utilisateurs qui en auront besoin. Alors, je vais plus en haut, très grande plateforme. Là, on change de deux dimensions et je vais expliquer comment, mais je vais juste passer encore deux minutes pour entrer dans les détails de comment on réglemente les algorithmes. Vous voyez là sur cette liste, il y a plus de la moitié certainement des mesures qui sont mises en gras et c'est parce qu'il y a une dimension algorithme puisque les algorithmes sont fondamentaux et sont à la base de comment les plateformes arrivent à proposer leurs services. Mais c'est aussi eux qui marquent une asymétrie informationnelle entre nous en tant qu'utilisateurs et la plateforme, mais aussi entre nous en tant que régulateurs responsables de veiller au bon comportement en ligne et aux droits et aux libertés et les plateformes elles-mêmes. Donc, je passe à l'image suivante. Il y a trois dimensions. Voilà, là, merci. Il y a trois dimensions sur lesquelles on a insisté avec le DSA. Trois points d'entrée, si vous voulez, pour réglementer les algorithmes. Je commence peut-être avec celle en vert à gauche, en bas, qui est fondamentale. C'est comment donner plus d'agences, plus de pouvoir d'action, de choix, peut-être d'esprit critique et de comportement libre à l'utilisateur lui-même ou elle-même. Donc, il y a un tas de mesures qui visent justement la transmission d'informations et du choix à l'utilisateur lorsqu'ils interagissent avec les algorithmes de plateforme. Deuxième dimension qui est importante, en bleu, là, c'est la gestion des risques. Ça, c'est une obligation qui est imposée aux plateformes elles-mêmes. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas développer leurs algorithmes par exemple de priorisation de l'information que vous allez voir sans prendre en compte les risques sociétaux que ça peut mener et adresser et résoudre ces risques avec le mieux de leurs capacités. Troisième dimension qui est extrêmement importante, c'est qu'on ne peut pas laisser l'utilisateur tout seul devant les plateformes et on ne peut pas laisser les plateformes faire ce qu'elles veulent non plus. C'est ça la question de la gouvernance, de la vraie gouvernance. Et donc, on a une autre petite rue là extrêmement importante qui est celle de donner de l'agence et de l'information au pouvoir d'action et aux experts, je vais expliquer lesquels, et aux régulateurs. Et donc, je passe peut-être très vite sur les prochains slides et là, je promets de faire court. Merci. Je commence avec celui-ci parce que je pense que c'est celui qui est important de discuter aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va changer pour l'utilisateur lorsque le DSA sera adopté ? Bien sûr, suite au débat démocratique qui est en train de se passer maintenant et suite aux choix et aux questions posées par les États membres de l'Union européenne. Alors, en tant qu'utilisateur, il y a plusieurs dimensions que je souhaiterais juste donner comme exemple. Il y a des systèmes de recommandation de contenu qui sont parfois personnalisés, qui sont basés sur du profilage très, très nuancé de l'utilisateur et par rapport à cela, il y a d'autres systèmes de recommandation qui poussent de l'information vers vous en tant qu'usager. Il y a un tas de règles de transparence, mais aussi d'action. Donc, il devra être expliqué quels sont les critères généraux par rapport auxquels l'information vous est priorisée. Vous voyez là des plateformes de vidéos, par exemple, qui continuent à vous proposer du contenu, mais du contenu qui, parfois, c'est extrêmement bien pour vous. Ça creuse plus la distance avec le sujet que vous recherchez, mais en même temps, ça peut être, et on a plein d'exemples, où ces systèmes de recommandation peuvent mener vers la radicalisation en ligne, vers l'accès à des contenus, même pédopornographiques parfois. Et donc, il y a un sérieux dans cette situation. Or, là, il y aura une information sur les critères, le pourquoi. Il y aura aussi une option de dire non, en fait, de repousser l'idée qu'on recevra des recommandations juste basées sur le profilage. Et troisièmement, et de façon très importante, c'est qu'il y aura plus de choix pour l'utilisateur lorsqu'il y a plusieurs options pour comment les systèmes de recommandation sont conçus. Je n'entre pas beaucoup dans les détails du reste. Ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres, comme l'information sur la publicité, sur les différentes annonces qu'on peut voir en ligne, y compris par rapport aux critères selon lesquels on est ciblé par cette publicité. Et il y a aussi des règles très claires sur la modération du contenu, notamment lorsque c'est par des algorithmes que les plateformes prennent des décisions qui nous touchent, qui touchent nos contenus. Alors, je passe au slide suivant. Merci. Il y a la responsabilité des plateformes et surtout des grandes plateformes. Et là, je pense que c'est un système assez novateur par rapport à un cycle de itératif de comment les plateformes sont obligées d'évaluer des risques sociétaux. Les risques sociétaux, dissémination de contenus illicites, l'effet négatif sur les droits fondamentaux. Et là, pour les algorithmes, c'est important de regarder l'effet sur la liberté d'expression surtout, mais aussi la non-discrimination, par exemple. Et tout cela devrait être pris en compte lorsque les plateformes vont faire le design, vont projeter, vont concevoir leur système algorithmique. Et troisième question sociétale à laquelle on s'attaque, c'est vraiment la manipulation intentionnelle du service. Et ça, c'est fait aujourd'hui surtout, mais ça évolue au jour le jour. Mais ça, c'est une pratique d'instrumentalisation des plateformes en ligne pour disséminer de la désinformation de façon très massive et avec des effets nocifs sur nos démocraties, nos systèmes de santé et ainsi de suite. Donc, on cadre tout cela avec un système qui va vers la responsabilité de la plateforme, un audit indépendant et surtout, et de façon très importante, une supervision par l'autorité compétente qui est au niveau national ou bien à la Commission européenne. Troisième image, et là, j'arrête. C'est une... Prochaine slide, s'il vous plaît. C'est une examination par les experts. Là, c'est extrêmement important de pousser toute l'information vers l'extérieur, de pousser toute cette information sur les algorithmes et les décisions prises par la plateforme vers un système, une gouvernance beaucoup plus ouverte où la société civile aura accès à l'information, mais aussi les chercheurs où on pourra découvrir lorsque ce système se raffine et évolue et les risques aussi évoluent avec un tas de mesures. Donc là, j'ai ordonné... J'ai mis en... Enfin, j'ai ordonné plusieurs types de mesures selon le niveau d'ingérence, le niveau de proximité avec l'algorithme lui-même. Première case, il y a plusieurs choses. Accès pour les auditeurs, accès pour les chercheurs et accès pour les autorités compétentes, peut-être même accès à l'algorithme même, aux données autour de l'algorithme et ainsi de suite. Donc, très, très intrusif, si besoin, afin de contrôler comment les algorithmes fonctionnent et les effets qu'ils ont. Deuxième niveau, c'est une transparence beaucoup plus large qui n'implique pas la publication d'un algorithme ou des choses très intimes à la plateforme, mais c'est une transparence beaucoup plus générique. Et troisième point, c'est qu'il y a des mesures très, très ciblées qui donnent une indication de comment le système de la plateforme fonctionne. Donc, ça, c'est le comment on a fait tout cela. Alors, je vais juste arrêter là, vous remercier. Et évidemment, je suis contente d'entrer dans plus de détails sur ce acte-là, mais aussi sur d'autres actions de la Commission lors de notre discussion. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, très fouillée de ce qui est mis en place actuellement. On aura l'occasion d'y revenir dans la suite de ce débat. Je voudrais maintenant passer la parole, si elle le veut bien, à Mme Carole Vachet, qui est donc directrice adjointe du cabinet de M. Cédric Ouf. C'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci aussi à Diana pour cette première présentation très riche sur un sujet sur lequel la France est très en soutien de la Commission européenne, la régulation du numérique. Et je me permets juste de faire un petit pas en arrière sur ce sujet, parce que peut-être qu'en France, la régulation du numérique, c'est une évidence, mais force est de constater que ça ne l'est pas. En tout cas, ça ne l'est pas depuis très, très longtemps. Au niveau européen et a fortiori au niveau international. Et peut-être que certains d'entre vous avaient la chance d'être au forum sur la gouvernance de l'Internet fin 2018. Et le président Macron, à l'époque, avait expliqué qu'il pensait qu'il était nécessaire de réguler davantage Internet et notamment sur les sujets de contenu haineux. Et à l'époque, c'est vrai que ça avait été accueilli presque comme un gros mot, cette notion de régulation. Et jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, à l'exception peut-être du RGPD, c'est vrai que le numérique est aujourd'hui largement non régulé. Et on a deux modèles qui s'opposent un petit peu. Un modèle dit du laisser-faire, qu'on assimile un petit peu au modèle californien. Et un modèle dit du contrôle, qu'on assimile plus à des régimes, disons, plus totalitaires. Et nous, en France, on est convaincus qu'il y a une voie intermédiaire entre ces deux modèles, qui est un modèle de la régulation, un modèle qui repose sur des valeurs, qui préserve ce qui fait la force, peut-être la beauté d'Internet, à savoir son ouverture, mais qui, en même temps, assure la préservation de l'État de droit en ligne. Et c'est un modèle qui probablement dépasse d'ailleurs la seule Europe et qui est séduisant pour un certain nombre de démocraties qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans les deux modèles que j'ai décrits précédemment. Et aujourd'hui, il nous paraît qu'il y a une urgence toute particulière à cette régulation. quand on voit l'empreinte, notamment, pour les très grands acteurs du numérique, à la fois sur nos sociétés et sur nos économies. Sur nos sociétés, par exemple, on peut mentionner la suspension du compte de Donald Trump par Twitter. Alors, peut-être que certains s'en réjouissent, mais peut-être que ça interroge aussi au pouvoir qu'est celui d'un réseau social envers un dirigeant d'un très grand pays, d'un pays quel qu'il soit, de lui couper ainsi son porte-voix. On peut penser aussi à la décision récente de Google de répercuter sur les entreprises françaises une grosse partie de la taxe sur les services numériques. Et donc, finalement, on est face à un certain nombre d'acteurs qui, aujourd'hui, agissent unilatéralement et imposent en réalité leurs propres règles. Donc, de notre point de vue, fin du point de vue du gouvernement français, il y a urgence à cette régulation pour redonner la main aux citoyens, pour redonner la main en fait à la démocratie en ligne, assurer que l'État de droit prévaut en ligne comme en ligne, et puis garantir aussi la concurrence. Et la concurrence, c'est l'innovation, c'est la capacité à faire émerger des solutions nouvelles face à ces solutions qui sont aujourd'hui hégémoniques en ligne, malheureusement. et ce sont les objectifs des textes, le DSA, le DMA que Diana vient de présenter. Peut-être, s'agissant de la manière dont nous, on voit cette régulation en France, pour nous, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Donc, d'abord, la logique de responsabilité qui vient de vous être présentée. Pour nous, c'est quelque chose qui est complètement nouveau en matière numérique, qui est beaucoup moins nouveau en matière, par exemple, financière. Et ça consiste à, finalement, mettre au bon niveau de responsabilité les acteurs par rapport à l'empreinte qu'ils ont effectivement, comme je mentionnais, sur nos économies, sur nos démocraties. Et donc, on a un cadre normatif à bâtir sur ce sujet qui est complètement neuf. On part de zéro et c'est un très gros travail qui a été fourni par les services de la Commission sur ce sujet pour, aujourd'hui, demander des comptes en matière de modération, de retrait de certains contenus. On est dans une logique où on sera les premiers au monde, si ce cadre a abouti, à demander de telles choses à ces acteurs. L'autre sujet qui est extrêmement important et qui a été mentionné et qui, je pense, sera mentionné par notre prochain interlocuteur, c'est celui de la transparence parce qu'on est assez convaincus qu'en réalité, la transparence, c'est vraiment la clé pour la régulation du numérique parce que la situation qu'on connaît aujourd'hui, cette situation, c'est beaucoup une situation d'asymétrie d'information entre des très grands acteurs qui maîtrisent évidemment leur fonctionnement, mais qui sont de véritables boîtes noires, non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les régulateurs. Et pour nous, c'est vraiment une des priorités d'ouvrir ces boîtes noires. Et en France, on a d'ailleurs un petit peu commencé à agir en la matière en lançant un pôle d'expertise de la régulation du numérique qui a recruté un certain nombre de data scientist et qui a vocation à venir en appui de toutes les autorités qui sont compétentes en matière numérique pour aller un peu dans la machine, sous le capot de ces acteurs et comprendre vraiment comment ils marchent, à la fois pour mieux les réguler sur la base des pouvoirs dont on dispose déjà, mais aussi pour éventuellement dessiner des régulations qui seront plus pertinentes quand on comprendra vraiment la manière dont ces acteurs fonctionnent. Et donc, sur cette base, aujourd'hui, on a effectivement une grande priorité qui est ce chantier européen qui s'annonce, le Digital Services Act, donc le chantier de la responsabilisation, le Digital Markets Act qui est pour nous le chantier un petit peu de l'innovation en fait en matière d'économie numérique, déverrouiller l'économie numérique pour permettre qu'elle soit durablement innovante. Et on aura à cœur, en tant que gouvernement français, de défendre l'adoption d'outils qui soient suffisamment flexibles, suffisamment larges aussi pour éviter d'être contournés, pour résister à l'épreuve du temps. Donc là, aujourd'hui, on parlait d'une directive qui date des années 2000 et le défaut de cette directive, peut-être, c'est qu'elle est un petit peu dépassée, mais elle aura quand même tenu 20 ans. Et c'est très rare aujourd'hui d'écrire des régulations qui durent aussi longtemps face à des acteurs qui changent tout le temps. Donc, c'est un véritable défi. Et enfin, un petit défi par ailleurs qui est celui de garder une main un petit peu démocratique sur ce sujet et donc de pouvoir associer aussi les autorités nationales dans un bon équilibre avec les autorités des pays dits d'origine, de la Commission européenne dans la matière, parce que parfois, nos concitoyens ont l'impression qu'il y a des cadres, mais qui ne sont pas suffisamment bien appliqués. On le voit par exemple en matière de données personnelles, parce qu'on donne beaucoup la main à des autorités qui ne sont pas les autorités françaises. Et donc, on a quand même à cœur en France aujourd'hui d'avoir quelques petites cordes de rappel pour être sûr que le citoyen se rend compte que le droit est efficace, que ce droit soit véritablement efficace et qu'il réponde aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens en ligne. Voilà, je vais m'arrêter là et puis j'élaborerai par la suite. Merci beaucoup, Carole, pour ce point de vue tout à fait passionnant. Je laisse maintenant la parole à Benoît, qui sera notre troisième intervenant. C'est à vous, Benoît. Oui, bonsoir à tous et ravi d'être là et ravi d'être en minorité au sens du genre sur les intervenants. Aujourd'hui, ça ne m'arrive pas si souvent. Petite remarque. Donc, j'en suis ravi. Alors, je voudrais d'abord remercier Moulthoumesk, Diana, parce que j'ai lu le DSA, j'ai lu le DMA et je me suis amusé à compter le nombre de fois où le mot audit était présent dans le DSA. Il est présent 67 fois sur 120 pages. Et le mot algorithme est présent une bonne vingtaine de fois. Et ça, je m'en réjouis parce que c'est nouveau. On s'est beaucoup concentré sur la donnée, la data. On ne s'est pas assez concentré sur les algorithmes. Or, c'est sûr que la data, on a peur qu'elle nous échappe, mais les algorithmes, ce sont eux qui nous influencent. Alors, ils nous influencent et je crois que parfois, ils nous trompent. Ou en tout cas, ils sont déloyaux par rapport à ce qu'on attendrait d'eux. Et je voudrais juste illustrer quelques points ici, c'est que ces algorithmes, ils sont de plus en plus efficaces. Ils nous faisaient rire il y a quelques années. Certaines recommandations publicitaires nous faisaient sourire parce qu'on avait déjà acheté des chaussures et ils continuaient à nous pousser des chaussures. Donc, ça nous a fait sourire. Et je crois qu'en ce moment, et même chez les jeunes, ça ne nous fait plus rire. D'abord, on trouve ça un petit peu dangereux, mais comment ils peuvent savoir ça ? Ça nous étonne. Et puis, on a le sentiment parfois de se faire manipuler. Alors, parfois, c'est accidentel. Parfois, c'est des légendes urbaines. Je vous rassure. Mais de temps en temps, c'est vrai que ces algorithmes nous trompent. Alors, comment réguler un algorithme sur lequel on a des suspicions qui nous trompent ? Alors, c'est un sujet qui, vous n'allez pas être étonné, mais qui est fait mathématiquement assez difficile parce qu'on ne peut pas être angélique. La transparence pure n'existe pas. En fait, les gens même qui ont fabriqué l'algorithme ne peuvent pas vous expliquer certaines décisions que l'algorithme a pris. Je vous ai poussé un peu plus une de vos photos qu'une autre. Donc, un peu plus de vos amis qui ont vu vos photos sur Instagram que d'autres, savoir exactement pourquoi est un vrai sujet compliqué, même chez celui qui a fabriqué l'algorithme. D'abord, il n'a pas fabriqué un algorithme, il a fabriqué des dizaines de milliers d'algorithmes qui se sont mis en compétition pendant la nuit ou pendant plusieurs semaines. Et c'est le meilleur algorithme qui a gagné, l'algorithme qui a fait le plus de clics, par exemple. Donc, on est incapable de se souvenir pourquoi c'est cet algorithme-là qui a poussé une photo. Je donne un exemple un peu plus trash. Certaines femmes rondes ont vu sur Instagram certaines de leurs photos censurées, alors que leurs copines, collègues, mannequins non rondes, par exemple, filiformes, dans le même état de nudité, n'ont pas vu leurs photos censurées. Ça a créé un petit scandale aux États-Unis en particulier. Et on a essayé de mener l'enquête pourquoi être censuré quand on est rond et en maillot de bain et pas censuré quand on est filiforme et en maillot de bain. Eh bien, il semblerait, on n'a pas toutes les explications, très claires, mais il semblerait que l'algorithme mélangeait un peu la notion de pourcentage de peau visible par rapport au pourcentage de textile visible et que du coup, on était mal servi quand on était ronde, mannequin rond, par rapport à quand on était mannequin filiforme. Ce genre de tristesse, c'est décevant pour le mannequin rond, c'est une sorte de bavure de l'algorithme. Et c'est une bavure, je dis exprès le mot bavure parce que ce n'est pas forcément l'essence de l'algorithme. La personne qui a conçu cet algorithme n'a pas forcément cherché à desservir la femme ronde. Mais c'est un effet de bord d'un algorithme ultra efficace par ailleurs, sauf sur le segment mannequin rond versus le segment mannequin filiforme. Et comment enquêter sur ce genre de sujet ? Comment vérifier que c'est injuste ? Que c'est minime ? Que c'est un pour mille ? Que c'est 10% des cas ? C'est ce genre de nécessité que le régulateur doit être capable de... dispositif que le régulateur doit être capable de mettre en place. Pour ça, il faut que la loi le permette. C'est pour ça que ces textes de loi sont extrêmement importants parce que sans la loi, on ne pourra pas accéder à ce type de sondage algorithmique. Et ensuite, il faut des moyens humains. Donc, Carole a cité tout à l'heure le PEREN, le pôle d'expertise en régulation numérique. C'est tout nouveau. Ça vient de se créer. Ça a six mois d'existence. C'est au service de la CNIL, au service de la DGCCRF, au service du CSA. Tous ces noms un peu barbares, mais de gens qui nous protègent, qui protègent la société, en fait, de malversations, de tromperies, de déloyauté ou de bavure. Et donc, il faut des moyens législatifs, des moyens humains et évidemment des moyens technologiques. Parce que surveiller un algorithme, c'est presque aussi compliqué que de le faire de l'alcool. Alors, je vais vous faire un petit parallèle. On a eu des mésaventures quand on a surveillé l'émission de CO2 des moteurs diesel. Il s'est passé des choses bizarres. Le moteur diesel s'est comporté de manière très étrange quand il était testé par le banc d'essai qui était là pour tester son CO2. Eh bien, une plateforme numérique, c'est natif, c'est tout à fait normal chez elle de surveiller qu'on est en train de la surveiller. Pourquoi ? Parce que ça pourrait être un robot malveillant. Ça pourrait être un robot qui gonfle les audiences, qui augmente le nombre de clics artificiellement des femmes filiformes en maillot de bain. Et donc, surveiller l'algorithme d'une plateforme, c'est un sujet compliqué qui demande de l'énergie et des technologies. C'est notre projet à Inria et on a une vision de la transparence qu'on appelle une transparence pas pure, une transparence plutôt faible. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un dispositif de testing, de deep testing pour torturer un peu l'algorithme dans des conditions réelles d'emploi, le torturer et vérifier qu'il n'y a pas de biais, de déloyauté par rapport à la promesse aux conditions générales d'utilisation ou aux modérations attendues. Voilà le type de chantier qui s'ouvre. C'est un sujet totalement dissymétrique, malheureusement. Il y a quelques dizaines de milliers de data scientists, de chercheurs brillants parmi les Français, chez Facebook, chez Google, chez Uber, chez Booking.com, chez tous ces acteurs-là. à eux tous, ils représentent une masse, ils sont à la pointe de la recherche algorithmique et en face, on est peut-être quelques grosses dizaines dans les services de l'État et puis quelques centaines de chercheurs, au CNRS, dans des laboratoires d'études. Donc, c'est sûr que c'est un peu David contre Goliath aujourd'hui, on se lance tardivement dans la course, mais avec le support politique, donc législatif et politique et avec surtout le support citoyen. Là, j'insiste là-dessus, c'est que perturber finalement ces algorithmes, ils altèrent notre consentement. On voudrait un hôtel dans le sud de la France, on clique Cannes, on reçoit une liste d'hôtels, on croit, on s'attend à ce que ce soit nos hôtels potentiellement préférés qui sortent. Mais en fait, non, c'est l'hôtel qui apporte la plus grosse commission à l'agence de voyage pour ne pas la nommer. Parfois, ou c'est une bizarrerie, ou c'est quelque chose de déplacé par rapport à mon attente. Donc voilà, je dirais la contre-attaque commence, il y a des gens extrêmement compétents déjà qui nous protègent à la DGCRF, à la clinique, bien entendu, mais je crois qu'il faut passer d'une approche assez artisanale à une approche plus systématique et donc plus scientifique aussi, parce qu'il ne s'agirait pas d'accuser sans preuve non plus, et il s'agit de collaborer, bien entendu, parce qu'une grande partie de ces déloyautés des plateformes, c'est presque par inadvertance, parfois par négligence, mais par inadvertance. Donc voilà, il est temps de lancer ce chantier et je me réjouis vraiment, alors le règlement n'est pas encore voté au Parlement, je me réjouis putativement, mais je suis très content que le mot algorithme et l'audit algorithmique ne soient pas angélique ou diabolisé, à l'inverse, mais qu'on s'y pourscolkine à cette tâche parce qu'il y a beaucoup de travail devant nous pour rétablir un peu la situation. Benoît, merci beaucoup pour ces précisions concernant les algorithmes. On a eu là trois présentations absolument passionnantes, très fournies. Moi, j'aimerais dire un mot, une seconde, peut-être à l'attention de certains des gens qui assistent à ce webinaire qui ne sont pas des spécialistes de ces questions. Si on pouvait un petit peu prendre un peu de recul par rapport à ce qui a été dit, à tous les détails techniques qui ont été donnés, notamment pour le DSA et autres, est-ce que, selon vous, on est dans un rapport de force permanent avec ces géants du web et de l'intelligence artificielle ? Je rappelle le titre de ce séminaire, c'est « L'Europe du numérique face aux géants du web et de l'intelligence artificielle ». Est-ce que quand on dit face, c'est systématiquement contre ou est-ce qu'il y a des espaces de collaboration ? Et si oui, lesquels sont-ils et notamment de collaboration avec pour intérêt le bien-être des citoyens, la protection des citoyens ? Est-ce que c'est un affrontement permanent ? Est-ce qu'ils ont une attitude systématiquement prédatrice ou il y a des moyens de collaborer avec eux ? Par exemple, au niveau européen, Diana, vous avez peut-être une… Oui, merci pour cette question. Je pense que c'est très important et c'est très important comme cadrage parce qu'effectivement, je pense qu'on n'est pas tout le temps dans une opposition, dans une compétition, surtout pas par rapport à des questions sociétaires. Dans l'analyse qu'on a faite avant de proposer le DSA, on a essayé d'analyser d'un niveau assez fin dans une compréhension de quelles sont les motivations des plateformes afin d'agir dans une direction ou une autre. Est-ce qu'on est aligné sur un intérêt sociétal ou pas ? Est-ce qu'il y a des situations où l'intérêt économique, l'intérêt commercial n'est pas et contraire, en fait, ça c'est important, est-ce qu'il est contraire ou pas à l'intérêt sociétal ? Et je pense que là, dans cette question, on trouve un peu du tout. Ce n'est pas qu'ils sont toujours contre ou toujours pour. Et on a des exemples au niveau européen. Avant d'entrer dans la question du contenu illicite avec un règlement tel que le DSA, on a eu beaucoup d'expérimentations de politiques publiques et d'expérimentations d'actions au jour, le jour qui doivent être prises, qui ont été faits en partenariat avec les plateformes en ligne, non seulement les géants, mais d'autres aussi. on a des chantiers de travail du type co-régulateur ou ce qu'on appelle en anglais self-regulation, donc de façon volontaire, une collaboration volontaire au sujet des contrefaçons, par exemple, au sujet des contenus haineux, des contenus qui sont horribles pour l'abus des mineurs, la pédopornographie, et plein d'autres, enfin un contenu terroriste évidemment, donc il y a plein d'actions qu'on a faites avec eux, mais certainement on n'est pas aligné sur tous les repères, la transparence n'est pas, voilà, la transparence qui n'est pas contrainte, n'est pas forcément une transparence sur laquelle on peut se baser de façon continue, et toutes les questions de compréhension de comment ils prennent des actions lorsqu'ils disent qu'ils prennent des actions, que ce ne soit pas une question de PR, mais que ce soit vraiment une action menée par le bien public, alors là, on reste sur notre fin, et donc avec le DSA, c'est ça ce qu'on a essayé de contrer, on a essayé d'avoir un processus qui garantit de façon stable par la loi les droits et les intérêts publics, et puis avec ce système qui est, c'était intéressant que les deux autres intervenants parlaient du moteur diesel et du système bancaire parce que c'est effectivement des régions de politique publique qu'on a exploré et on s'est inspiré de ce système de testing, de vérification, mais aussi d'analyse de risque par rapport aux effets. Donc, voilà, je pense que c'est une question extrêmement vaste, je me mets l'unité là et on reviendra si besoin. Merci. Merci, Diana, pour cette réponse. Carole, est-ce que vous parliez d'urgence de la régulation ? Est-ce que cela voulait dire qu'on est dans un rapport de force permanent avec eux, qu'il n'y a pas d'espace de collaboration possible, ou au contraire il y en a ? Est-ce que vous y arrivez où on est en permanence dans une attitude défensive dans ce rapport de force avec une urgence de la régulation ? Ou est-ce qu'il y a quelque espoir que les choses évoluent positivement et de manière coordonnée avec ces grands acteurs ? Alors, notre point de vue, c'est qu'il ne faut peut-être pas poser les questions en termes de rapport de force, mais plutôt de légitimité de l'intervention publique. Et en fait, le secteur du numérique, c'est tenté qu'on puisse dire que c'est un secteur, mais en tout cas, on a certaines entreprises qui sont des entreprises purement numériques. C'est peut-être le seul secteur entre guillemets qui a été complètement mondialisé avant d'être régulé parce que par nature, il est complètement transnational et qu'il atteint très rapidement le citoyen, l'entreprise pour proposer ses services. Et donc, aujourd'hui, on a des entreprises qui ont atteint des tailles et des capitalisations inédites dans l'histoire potentiellement de l'humanité ou dans l'histoire économique et pour autant une puissance publique qui vraiment est en dessous de ce qu'elle a pu être en termes d'intervention, en termes de régulation par rapport à n'importe quel autre secteur économique. On a parlé du secteur financier, c'est un secteur extrêmement régulé, mais c'est pareil dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des télécoms. Tous ces secteurs sont des secteurs où la puissance publique pose des règles. Et en fait, poser des règles, ça ne veut pas forcément dire que l'on accuse ces entreprises, qu'on les attaque et qu'on est dans un rapport de force ou de défiance. Ça veut dire qu'en fait, les règles auxquelles elles obéissent, ce sont les règles posées par les citoyens, posées par les démocraties, comme toute autre entreprise. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, un certain nombre de ces entreprises sont preneuses de règles. Alors, peut-être pas de toutes les règles, peut-être pas de nos règles dans la manière dont on les conçoit et dont on les appliquera, mais par exemple, en matière de réseaux sociaux, de désinformation, etc., on sent bien qu'il y a une volonté d'avoir un cadre parce qu'aujourd'hui, certains entreprise se retrouvent en position de censeur à animer un débat politique, potentiellement avec des répercussions démocratiques majeures et ce n'est pas vraiment ce qu'ils avaient prévu à la base. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté d'intervention. Alors, encore une fois, nous, on ira probablement plus loin que ce qu'est leur rêve en la matière, c'est à peu près certain et ils sont plutôt dans une volonté de co-régulation, de self-régulation, etc., mais il y a ce mot de régulation, il y a besoin de règles et donc, notre volonté, c'est de bâtir avec nos partenaires européens ce corpus de règles pour tous ces acteurs qui, aujourd'hui, en manquent. Merci. Je reviendrai dans une seconde sur les partenaires européens et la manière dont ils avancent au même pas, ou pas forcément au même pas, mais je voulais céder la parole quelques instants à Benoît, particulièrement sur les algorithmes. Vous avez donné quelques exemples. Est-ce que là, dans les algorithmes, on est dans un… je dirais qu'il y a une face émergée de l'iceberg qui est positive pour le consommateur et une face émergée négative. vous avez donné quelques exemples. Est-ce que là, c'est l'illustration d'une domination prédatrice et d'un rapport de force qu'ils instaurent et qu'ils souhaitent maintenir systématiquement en leur faveur ? Alors, je crois qu'il y a eu d'ailleurs une question tout à l'heure dans le chat là-dessus. C'est qu'il y a aussi leur propriété industrielle, bien entendu. Donc, on peut tout à fait comprendre que quelques bonnes astuces qui ont été trouvées, quelques bonnes données utilisées par telle ou telle plateforme, ils n'ont pas envie de les répandre partout. Donc, je crois que c'est normal aussi qu'on protège son algorithme. J'ai moi-même fabriqué des algorithmes pour des grands acteurs industriels, j'en étais très fier, mais je n'aurais pas envie que mes concurrents puissent gagner les deux ans que j'ai consacrés à les fabriquer. Je crois qu'il y a un premier point de vue, c'est le respect du travail et de la propriété là-dessus. On est quand même l'algorithme, pour donner un exemple, il est très novateur par rapport à l'algorithme de YouTube. Alors, il est peut-être tellement novateur qu'il dérape un petit peu de temps en temps. C'est en tout cas ce que l'Italie pense, puisque l'Italie, sous le contrôle d'Aïna, si elle le connaît, mais je crois que l'Italie a interdit TikTok pour les personnes qui n'auraient pas vraiment prouvé qu'elles avaient l'âge requis. Et pour avoir des enfants qui n'ont l'âge pas requis, j'ai regardé, vous avez une dérive, c'est-à-dire qu'il y a un manque de contrôle de la part de TikTok, en tout cas pour les jeunes adolescents. Et dans ce cas, je crois que ça leur fait une régulation, leur fait quand même de la peine, parce que ça les oblige à développer des moyens, à penser à des choses auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Je vais vous donner un exemple issu de Facebook. C'est très proche de ce qu'on voit sur TikTok. Facebook a remarqué que quand vous avez une métrique et que vous donnez un algorithme, l'objectif d'être optimal, vraiment de surperformer sur une certaine métrique. Par exemple, augmenter le nombre de clics ou faire que vous et moi, on consomme du Facebook trois heures par jour plutôt que deux heures. Admettons que ça soit la métrique de Facebook, on des libertés. Eh bien, si vous ne donnez que cette métrique, il peut s'engouffrer dans cette métrique et surperformer en créant, en débordant de la ligne jaune sur d'autres métriques. Par exemple, sur certaines populations, il va être plus sélectif ou moins sélectif. L'exemple qui a fait un petit peu de buzz négatif pour Netflix, c'est que Netflix, quand il vous donne des vignettes par un film, optimise la vignette qu'il choisit par rapport à votre envie de cliquer sur la vignette. Par exemple, j'ai plusieurs vignettes possibles pour le même film, pour Arsène Lupin. J'ai une vignette avec Omar Sy peut-être en grand et puis une autre vignette avec la dent creuse, je ne sais quoi. Et donc, par calcul, les algorithmes vous présentent à vous, Pierre-Jérôme, la meilleure des vignettes qui maximise les chances que Pierre-Jérôme clique sur Lupin. Alors, moi, j'ai fait ça sur le camping. On met un toboggan ou on ne met pas de toboggan. Mettre un toboggan, ça ne plaît plus aux familles et ne pas mettre de toboggan, ça ne plaît plus aux rendonneurs, par exemple. Donc, on maximise sa performance économique en choisissant la bonne vignette pour Netflix ou la bonne image pour mes campings. C'est tout à fait normal de faire ça quelque part pour un algorithme. Sauf que, on a découvert sur Netflix que finalement, ils ont mis en avant pour des populations afro-américaines, black, ils ont mis en avant des personnages tout à fait mineurs de certains films dans la vignette. Ils avaient une banque d'images, dont certaines images ne sont pas du tout révélatrices du film, mais comme c'était communautairement compatible avec la communauté afro-américaine, eh bien, ça a eu un certain succès. C'est-à-dire, grâce à ça, l'afro-américain a plus tendance à cliquer. Là, on est quelque chose qui perturbe quand même. Il y a presque tromperie, mais c'est efficace. Donc, quand j'ai le rapport de force, je préfère dire le mot tension. Il y a une tension tout à fait normale entre la performance économique un peu aveugle, je maximise les chances que Pierre-Jérôme clique, avec un regard quand même sur la communauté de Pierre-Jérôme qui n'a pas l'air afro-américain comme ça, en tout cas, première vue. Et voilà, peut-être que s'il est breton, j'ai fait du contenu breton, s'il est etc. Voilà, jusqu'où ? Et donc, ça leur fait un peu de la peine quand même à ces plateformes d'avoir à faire plus de travail que prévu. Surtout quand c'est un mix de travail humain et de travail logiciel. Et donc, les exigences de modération, ça se traduit en centaines de personnes des fois. Donc, quelque part, c'est normal que cette tension existe. Ils vont vite, ils créent des nouvelles features, des nouveaux services très rapidement. Et bien, on franchit la ligne jaune et donc, test anti-dopage. Voilà, il faut qu'il y ait un test anti-dopage longitudinal qui surveille ce qui se passe pour dire non, quand même là, non, vous n'avez pas le droit de privilégier les afro-américains quand vous faites des vignettes. Merci. Merci pour ces précisions qui intéresseront nombre d'entre vous qui ont des enfants qui sont sur TikTok ou nombre d'entre nous ou des enfants qui regardent Netflix. et j'avoue, en effet, je le vis par une expérience personnelle avec mes enfants, TikTok est assez dévastateur. Voilà. Bon, il est très consommateur de temps et c'est diffusé à une vitesse plus qu'impressionnante. On parlait des pays européens. On a une commission européenne qui est active, qui propose des textes. une France, Carole, vous le rappeliez, qui est active sur la nécessité de régulation. Est-ce que les autres pays européens sont sur le même trend, ont la même volonté de régulation ou est-ce qu'on assiste à des différences d'attitude par rapport à cette régulation face aux géants du web ou de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il y a une Europe à plusieurs vitesses qui existent actuellement ou est-ce qu'elle marche d'un même pas pour faire avancer les choses positivement telles que vous avez décrites ? Diana ? Oui, non, c'est une question importante. Elle est peut-être, on est vraiment au vif, on vient de commencer la présentation des propositions législatives au Conseil. Donc, les états membres commencent à analyser le texte et à s'exprimer. Moi, ce que je vois et ce qu'on a vu en amont dans la préparation de ce qui est est-ce qu'il y a une grande, grande convergence par rapport au fait qu'on partage ces questions, qu'on partage aussi dans les 27 pays membres la problématique et l'envie d'agir ensemble pour cadrer cet espace. Et je pense que là, on va discuter les détails plutôt que la substance, le noyau dur de l'intervention puisque là, il y a des questions qui émergent dans chaque état membre. ce n'est pas une question nationale. On l'a vu avant et je pense que la France a été porteuse de beaucoup d'expérimentations politiques et de beaucoup d'essayages, de réflexions, de recherches, notamment en Iria, mais pas que, et de groupes de réflexions au sein du gouvernement, des rapports parlementaires, tout ce qui a nourri le débat pour qu'il devienne vraiment public. Mais on commence à avoir le même type de discours, le même type d'analyse aussi dans d'autres pays membres. Il y en a d'autres qui ont même des législations dans ce domaine et je pense que, vous voyez, on avait commencé en disant et en analysant les choses, en disant, la haine, elle ne s'arrête pas aux frontières. Les discours, voilà, les systèmes de plateforme, la manipulation des systèmes de plateforme, c'est une question qui nous touche tous et on a effectivement besoin d'agir ensemble. C'est une question européenne au-delà de l'Europe certainement et on parle avec des partenaires internationaux qui ont le même type de réflexion, les mêmes questions avec des outils parfois différents, on pourrait converger ou pas. Là, on verra bien et je pense qu'il y a des régions au monde où on ne partage peut-être pas complètement l'approche et l'équilibre entre les questions de valeurs sociétales, de valeurs fondamentaux et de logique d'intervention. Mais là, je pense qu'on avance tous ensemble et je pense par rapport à ça, je regarde en oeil les questions dans le chat et je vois qu'il y a quelqu'un qui demandait justement comment agir, quels sont les types de ressources à mettre en commun et ça sera une question et au niveau des États membres, afin de faire face à ces questions qui évoluent au jour le jour, quels sont les types de compétences et de ressources qui vont devoir allouer à cette réflexion et au pouvoir d'intervention dès que le règlement sera approuvé. Et certainement, quel est le rôle européen et comment soutenir cette démarche ensemble avec une collaboration, un apprentissage politique, un apprentissage de l'application de la loi et une intervention décisive au niveau européen. Et là, dans la proposition, on a un rôle important pour la Commission qui va porter l'intérêt général des Européens et là où il faut intervenir directement face aux très grandes plateformes pour brûler un peu cette asymétrie de l'information de la capabilité. Merci, Diana. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Sinon, je vais passer à la question suivante. Il y a beaucoup de questions qui arrivent sur le chat avant de céder la parole à nos amis qui nous regardent. Moi, j'avais une question concernant l'intelligence artificielle, une question un peu générale concernant l'intelligence artificielle puisque c'est aussi au menu de cette discussion de cet après-midi. J'ai envie de poser la question en demandant si l'intelligence artificielle que l'on présente souvent dans la presse de manière un peu controversée, est-ce qu'elle doit être vécue comme une opportunité ou une menace ? Comment est-ce qu'il faut appréhender cette question de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'une régulation est nécessaire ? Quel type de régulation serait la plus opportune ? Diana ou Carole ou Benoît si vous avez quelque chose à dire sur l'intelligence artificielle en réexpliquant peut-être ce dont il s'agit. Pour réexpliquer, je vais peut-être laisser Benoît dans un premier temps et puis après, je dirai ce qu'on envisage. Juste pour réexpliquer, moi, je ne suis pas un expert en intelligence artificielle mais j'en subis pas mal. Juste pour dire ce qu'on entend par l'intelligence artificielle dans ces plateformes, ça tourne majoritairement autour de l'algorithme de recommandation mais qui, contrairement à ce qu'on croit, c'est un millefeuille d'algorithmes. Il ne faut pas croire qu'il y a une intelligence artificielle. Souvent, on personnifie. Il y a l'intelligence artificielle de Google, l'intelligence artificielle de Facebook. Ce n'est pas du tout ça. Il y a déjà une couche, un millefeuille de technologies qui peut mélanger des choses qui sont toutes bêtes, des petits filtres. On ne va regarder que les contenus qui commencent par ça. Des classements, des optimisations. Déjà, il ne faut pas simplifier le sujet. Ce sont des choses qui s'empilent et qui ont 10 ans d'âge ou 15 ans d'âge pour Facebook. Même eux, ils ont quand même des vieux logiciels qui continuent à très bien fonctionner. Déjà, c'est un ensemble de technologies. Celles à lesquelles on pense dans les algorithmes de recommandation, elles ne sont pas toujours, en tout cas, celles qui sont en production, ce n'est pas toujours le top du top de la recherche. Il y a parfois des choses extrêmement simples qui suffisent à très bien tricher ou très bien manipuler le comportement client. Des petites astuces, des couleurs. La CNIL a analysé ce qu'on appelle les dark patterns. C'est des mauvaises façons de présenter un site web, par exemple, pour que vous en oubliez de refuser de donner vos données. Il y a des mille et une façons de faire et un énorme pourcentage des sites ne se comportent pas très bien dans leur façon de vous demander votre consentement. Encore une fois, on est dans une sorte de manipulation du consentement. Là, ce n'est pas toujours très sophistiqué. Ensuite, dans les choses plus sophistiquées, on a d'abord des choses qui prédisent votre comportement, soit à la maille segment de population, je sais très bien prédire le senior, je sais très bien prédire l'adolescent, soit à des mailles beaucoup plus fines. Cela fait trois fois de suite que vous venez sur ce site. Vous avez recherché de manière large, puis recherché de manière précise, puis vous êtes en train de regarder le détail d'un hôtel. Ça crée un contexte autour de la décision d'achat du consommateur. Et là, on a des algorithmes qui ont une capacité de prévision. on parle de machine learning, on peut parler de deep learning, on n'a pas dans toutes les plateformes, mais on est vraiment dans une famille d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sont très doués pour prévoir des choses avec des dizaines de milliers de variables. Et j'aurais juste à introduire une petite notion, on parlait de Netflix tout à l'heure. Netflix n'a plus besoin de la notion de catégorie, TikTok non plus. Il n'y a plus besoin de dire que c'est un western et que Pierre-Jérôme aime les westerns et que Diana aime des films gores, par exemple. Il n'y a plus cette notion. Netflix est capable d'analyser pratiquement tous les mots qui décrivent un film, avec les sous-titres, et de regarder toutes les caractéristiques de Diana, du conjoint de Diana, de Pierre-Jérôme, des enfants de Pierre-Jérôme qui regardent à des heures différentes et de faire une sorte d'énorme fonction qui dit les chances que Casade et Papel séduisent l'enfant de Pierre-Jérôme. Et sans écrire, c'est pour ça que la transparence n'est pas facile. Ce sont des techniques de projection de matrice assez sophistiquées, très robustes, très efficaces. Donc, c'est ces familles d'algorithmes-là. Et il y a des familles encore plus sophistiquées qui font des paris sur votre comportement et qui vous amènent dans une certaine direction. On appelle ça un reinforcement learning, par exemple. On a d'autres noms un peu plus jolis comme les bandits manchots multibras. Vous n'aurez pas perdu votre soirée. Donc, les bandits manchots multibras et consistent à… C'est comme des bandits manchots comme les machines dans les casinos. Ils consistent à dire vous avez un petit budget d'argent, vous avez 1000 euros, vous avez une soirée au casino et vous pouvez faire toutes les machines. Alors, est-ce que vous restez sur la première ? Peut-être qu'elle est un peu biaisée. Et est-ce que vous allez sur la seconde ? On a des capacités algorithmiques aujourd'hui dans ces algorithmes de recommandation qui sont de plus en plus sophistiquées et bien ou mal, à force d'être sophistiquées, la tentation de franchir la ligne jaune est évidemment plus grande. À force d'avoir beaucoup de données, elles peuvent exploiter votre genre sans que vous ayez donné votre genre. Si je sais que vous lisez Marie-Claire, j'invente un mode des travaux, je ne sais quoi, si je sais que vous lisez, je n'ai pas besoin de demander votre genre. J'ai une assez bonne idée du genre de choses que vous aimez et je vais vous recommander telle série par rapport à telle autre. Donc, il n'y a plus besoin aujourd'hui de certaines datas sensibles. On peut les contourner. Il y a des techniques pour contourner des datas de genre, d'âge, la vitesse à laquelle vous frappez sur un clavier. Ça me donne une assez bonne idée de votre âge ou en tout cas de certains éléments sans avoir à vous demander quel âge vous avez ou quel niveau social vous avez. Il y a des choses qui sont des légendes urbaines qui ne sont pas tellement utilisées pour le vrai, mais en tout cas, mélanger beaucoup de data et des capacités de prédiction et puis après de recommandations, des stratégies de recommandations, c'est de cette intelligence artificielle-là dont on parle au niveau masse et pas au niveau exotique. Peut-être pour donner une tonalité un petit peu plus positive, l'intelligence artificielle, on pense aussi que ça peut être une opportunité dans certains cas. Effectivement, quand c'est au détriment du citoyen, du consommateur, etc., on envoie vite les dérives, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des usages qui sont quand même plutôt au bénéfice soit de certains secteurs, par exemple, en matière d'industrie, en matière agricole, en matière de services, concrètement, c'est aussi une forte source d'innovation dans tous ces secteurs-là. Pourquoi pas même au service de l'intérêt général, de l'environnement, de la santé, quand on entraîne des algorithmes sur des données environnementales ou de santé, on est aussi en mesure de formuler des solutions plus intelligentes parce que l'intelligence artificielle intervient en complémentarité de l'intelligence humaine et force est de constater qu'aujourd'hui, les géants de l'intelligence artificielle ne sont pas européens, ils sont essentiellement américains, essentiellement asiatiques et c'est pour ça qu'en France, on a lancé une stratégie nationale qui vise à développer l'intelligence artificielle, à faire émerger des entreprises, des champions en la matière, 1,5 milliard quand même, c'était il y a quelques, en 2017, porté par Cédric Villani. et donc voilà, on croit à l'intelligence artificielle, on y croit beaucoup, on y croit aussi au niveau européen et on veut continuer à investir et c'est pour ça qu'on reste, comment dire, on souhaite une approche de la régulation et des valeurs qui soient équilibrées dans ce domaine parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit juste les champions de la régulation de l'intelligence artificielle et qu'à la fin, on ne régule personne parce que là, on aurait tout perdu. Donc en France, on a lancé une initiative qui s'appelle le Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle que Kinria connaît bien qui vise à justement mettre des experts autour de la table et réfléchir aux valeurs qu'on souhaite imposer en matière d'intelligence artificielle. Ça peut être la non-discrimination par exemple, qu'il y a un vrai sujet, certains usages qui pourraient être limités, interdits, encadrés et c'est d'ailleurs une enceinte qui n'est pas limitée à l'Europe mais plutôt ouverte à toutes les démocraties qui se reconnaissent derrière ce type de valeurs. Mais on soutient aussi les chantiers qui ont été lancés par la Commission européenne et qui visent par exemple à identifier certains usages qui sont particulièrement risqués et qui peuvent justifier une approche un petit peu plus dure. Je pense par exemple au sujet de la reconnaissance faciale qui est un sujet qui est extrêmement épineux. Pour nous, il est pertinent que l'Europe se pose la question de jusqu'où elle souhaite aller en la matière. Il y a des usages utiles probablement de la reconnaissance faciale. En matière régalienne, c'est souvent une piste séduisante d'action pour être plus efficace face à la menace terroriste par exemple, mais ça implique certains compromis avec les libertés individuelles et collectives potentiellement et il est important qu'on se fixe un cadre ensemble sur ce sujet-là pour être sûr d'avoir les bonnes bases pour avancer par la suite. Je peux juste amplifier peut-être ces deux messages en fait et je pense que le cœur de la réponse de notre côté, c'est vraiment que l'intelligence artificielle elle est une opportunité. Mais comme toutes les transformations, comme toutes les innovations, elle doit être gérée. Il faut le cadrer en fait. Il faut avoir déjà un cadre de développement et un coup de pouce à l'innovation, un soutien à l'innovation, mais à l'innovation responsable. Et c'est par rapport à cela, je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails, mais il y a peut-être deux plans importants au niveau européen. L'un, c'est celui de l'innovation, du soutien et encore une fois, un soutien concerté autour, enfin, avec tous les États membres. Donc, si je ne me trompe pas, là, en termes de niveau d'investissement en Europe comme investissement public et privé afin de soutenir le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines clés, domaines stratégiques pour l'Europe et pour les citoyens, pour l'industrie aussi. Et ça va de l'agriculture jusqu'à la santé et surtout avec la crise COVID, là, on a vu l'importance d'investir dans la recherche et le soutien, y compris de l'intelligence artificielle. Et puis, pour cadrer ce développement, il y a tout un chantier de travail qui passe par plusieurs niveaux. Là, la commission a publié il y a deux semaines, je crois, une communication sur notre vision et nos priorités, nos cibles à attendre pour le développement numérique dans les dix années à venir, jusqu'à 2030. et il y a plusieurs dimensions là qui sont également importantes pour l'intelligence artificielle. On l'a annoncé déjà à plusieurs reprises. Il y a une question de capabilité du citoyen et dans la recherche, digital skills, de capabilité en tant que telle, de réseau et d'infrastructure, d'accès aux données, tout ce chantier de travail qui est important pour pousser un développement industriel de l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi certainement une question peut-être d'éthique, de loyauté et de comment gérer les risques. L'intelligence artificielle, ce n'est pas, ou en tout cas, pas encore une question indépendante qui tient des films de la science-fiction. Lorsqu'on dit intelligence artificielle, en fait, en pratique, ce qu'on pense plus aujourd'hui, je pense, c'est de la mécanique, de la robotique, des questions, enfin, un champ d'action plutôt industriel que le contact avec l'utilisateur. Ça commence maintenant et c'est important. Mais pour gérer et cadrer ces questions, on réfléchit maintenant et c'est bientôt que la Commission devrait faire une proposition législative justement pour cadrer les types de risques qui émergent et des responsabilités du départ afin de gérer justement, de pouvoir anticiper les besoins et la gestion des hauts risques comme Carole l'a expliqué. Il y a toute cette complexité mais je pense que le point principal c'est une opportunité responsable, utiliser de façon responsable l'opportunité de l'antigélance artificielle. Diana, merci beaucoup. Il y a encore beaucoup de questions qu'on pourrait se poser. J'en ai noté encore de très nombreuses mais l'heure tourne et on approche de la fin de cet entretien et je propose donc qu'on prenne quelques questions du public, du large public qui nous regarde et qu'on remercie. Une question d'Arnaud, on ne permettrait pas de mettre sur le marché un médicament sans un test certifié par l'État, idem pour une voiture ou tout autre produit. Pourquoi est-ce permis dans le monde numérique ? N'est-il pas peut-être temps effectivement de légiférer sur les algorithmes et la data ? Alors, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pertinent ? Benoît ? Alors, je pense que ce n'est pas toujours pertinent parce que la méthode est un petit peu trompeuse. Quand on veut regarder si une voiture se comporte bien, on fait un contrôle technique, c'est très normé et finalement, les voitures, elles n'ont pas beaucoup évolué. Il y a quand même toujours quatre roues, un volant, des portes. Donc, il y a une stabilité dans le service rendu par la voiture qui n'a rien à voir avec la capacité d'innovation, même si on peut être inquiet parfois. Mais c'est en même temps merveilleux, Facebook ou Zoom sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, je pense que la vitesse d'innovation fait qu'on n'aurait pas le temps d'écrire la règle. Si on voulait faire un banc d'essai complet de l'algorithme de TikTok, ça serait extrêmement compliqué à écrire. On ne sait même pas le formuler peut-être. Parce que le danger, on le voit comme on crée un nouvel usage. Alors qu'en voiture, on ne crée pas des nouveaux usages de voitures tous les jours. Donc, comme il y a une création d'usage dont on est content de bénéficier, vous et moi, il y a 20 ans, il n'y avait pas de Facebook. Et on est cette dynamique d'innovation, on est content d'avoir, mais du coup, on n'est pas dans un mode où le régulateur peut à l'avance ex-santé, deviner les problèmes qui peuvent se poser. Il se découvre au fil de l'eau. Je crois que cette mise d'avoir, elle est un petit peu trompeuse. Maintenant, du coup, il faut trouver des systèmes qui soient des systèmes au fil de l'eau, avec des audits réguliers, longitudinaux, comme j'aime à dire, et peut-être des obligations. Par exemple, quand on change profondément l'algorithme, on pourrait demander à ce qu'une plateforme fasse des tests et nous raconte les dangers potentiels ou ce qu'elle a constaté sur… L'avantage, c'est qu'ils ont des dizaines de millions de clients. Si je fais le parallèle avec le Covid, la thrombose, si on la voit à partir de quelques millions de vaccinés, l'énorme avantage de Facebook, c'est qu'ils ont les millions tout de suite, les dizaines, les centaines de millions tout de suite. Normalement, les biais, ils peuvent les voir assez vite si on les motive à le faire. Alors, on a… Merci. On a des questions sur le DSA, justement. Quels sont les éléments mis en place type indicateur ou autre pour s'assurer de l'efficacité de cette régulation du DSA ? Et une deuxième question, le secrétaire d'État, Cédric O, a qualifié le DSA de règlement historique, mais il s'applique à des plateformes actuelles comme Facebook, Snap, TikTok, Twitter ou des marketplaces comme Amazon. Mais comme on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines décennies, comment savoir si ce texte va être capable de survivre et de s'appliquer aux prochaines révolutions numériques ? Donc, deux questions. Comment est-ce qu'on s'assure de l'efficacité de cette régulation du DSA ? Et comment est-ce que le texte va vivre, voire survivre, aux très rapides et très nombreuses évolutions, voire révolutions numériques ? Diana, Carole, vous voulez dire quelque chose sur l'évolution du texte ou Diana sur le DSA ? Je peux commencer ou sinon laisser la parole avant à Carole. Je vous en prie. Je vous en prie. Non, alors juste très vite, peut-être pour l'efficacité et l'évolution, je pense que ça, c'est un point qui est clé dans le développement de l'instrument. On a développé, en amont, en faisant notre analyse d'impact extanté avant la proposition législative, on a développé une structure pour monitoriser des indicateurs très précis. Mais ceci dit, pour ce type d'indicateurs, je pense que ce n'est pas intéressant d'avoir des cibles précises pour tous les indicateurs. C'est un système qui s'adapte, qui doit être flexible et s'adapter. Donc, du point de vue de la Commission, avec le nouveau organisme qui sera organisé entre les États membres et la Commission pour veiller au respect à l'application du règlement, il y aura un processus de révision, de publication de résultats et de monitoring de comment les plateformes respectent les règles et quels sont les impacts sociétaux finalement auxquels ça mène. mais je pense qu'un point qui est très important et dont franchement je suis assez fière par rapport à la proposition, c'est de pousser vers la transparence et le côté implémentation par les plateformes et le côté implémentation par les régulateurs. donc il y a une sorte de monitoring public et une pression publique qui a besoin des actions prises de deux côtés. Par rapport à la durée de vie du règlement, je pense que là c'est une très très bonne question puisque c'est vrai que le numérique ça avance de façon très très rapide et je dirais c'est pas que le côté numérique mais sociotechnique, c'est aussi une autre façon de vivre la transformation numérique et les questions sociétales qui émergent et là c'est juste dans la technique législative où tout est neutre du point de vue technologique, neutre du point de vue du business model donc de la démarche économique de la plateforme. On définit les types d'acteurs dans un cadre très général qui couvrent plus leurs fonctions de rassembler et à quel niveau de l'Internet de rassembler les participants et par rapport à cela on impose les règles et par rapport à ces règles aussi ou à ce type de risque spécifique des plateformes on impose le système très flexible adaptable plus que flexible je pense qui s'adapte aux risques spécifiques afin de produire un impact. Donc voilà ça c'est la vision et puis après on espère bien que ce sera adopté bientôt aussi vite que possible afin de pouvoir démarrer tout ce processus avec ce que j'appellerais aujourd'hui un règlement qui s'adapte au changement donc vraiment dans l'innovation réglementaire aussi non seulement dans l'innovation technique. Merci et je laisse Carole également. Je suis en phase avec ce qui vient d'être dit et je pense que le point décisif pour résister à l'épreuve du temps c'est effectivement des définitions qui se basent sur la fonction et pas sur l'acteur en tant que ce qu'il est aujourd'hui parce qu'en réalité ces plateformes elles agrègent pour certains différents types de services et donc il faut vraiment se poser la question des services qu'on cherche à réguler et ça c'était une des grandes forces de la directive de 2000 qui par la force des choses va être probablement légèrement revue et aujourd'hui il faut faire ce même exercice d'essayer de s'abstraire des cas particuliers pour réfléchir à ce qu'on essaie de réguler et en l'occurrence c'est largement des plateformes qui mettent en relation par exemple en matière de Digital Services Act qui utilisent des contenus qui sont mis en ligne par des tiers et qui amplifient ces contenus et c'est ça ce qu'on cherche à réguler dans les marketplaces alors il y a parfois moins cette démarche d'amplification mais c'est pareil il y a cette dimension de mise en ligne par des tiers et donc ça c'est vraiment des services c'est un point commun à tous ces services et c'est ça qu'on va chercher à réguler et on espère que comme ça ça résistera à l'épreuve du temps mais peut-être qu'il faudra effectivement peut-être qu'on verra émerger des services totalement nouveaux qu'on n'avait pas dû venir et dans ce cas il faudra aussi savoir se le dire et savoir adapter ce cadre à ses besoins Merci Merci pour ces réponses on touche à la fin malheureusement le temps passe à toute vitesse tout ça est absolument passionnant j'ai une dernière question et avant de rappeler aux participants d'avoir la gentillesse de remplir un formulaire de satisfaction qui prendra quelques instants une dernière question qui nous est posée par Arnaud qui rappelle que depuis des années les jeux en ligne sont régulés notamment par l'Argel avec Antoine Lefond le sujet de la dépendance au jeu d'argent sachant que la dépendance aux réseaux sociaux est préoccupante et là je parle à tous les parents qui s'inquiètent de voir leurs enfants passer beaucoup de temps voire beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appliquer les mêmes principes que ceux appliqués pour les jeux en ligne c'est-à-dire avec des vérifications comme carte d'identité pour prouver l'âge les durées de connexion etc. est-ce qu'il y a moyen d'arriver à imposer et c'est le souci de nombre de personnes en France et ailleurs d'arriver à mieux contrôler l'utilisation des réseaux sociaux notamment par les enfants qui sont un public captif et est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre certaines mesures comme c'est le cas par exemple pour les jeux d'argent quelqu'un veut répondre je voudrais bien répondre à cette question qui est souvent posée en France alors on ne peut peut-être pas assimiler internet en général aux jeux d'argent en particulier et il faut quand même se rappeler que sur internet il y a quand même beaucoup de savoir beaucoup d'informations beaucoup de capacités d'expression c'est aussi un formidable vecteur de démocratie il faut se rappeler des printemps arabes et donc demain tout ce qu'on mettra en place et qui consistera à disons créer des barrières à l'entrée à internet ce sera aussi se priver de ce formidable vecteur qui est un vecteur ouvert avec donc ses dérives mais qui n'est ce qu'il est que parce qu'il est ouvert et donc le gouvernement n'est pas favorable par exemple à lever l'anonymat si tant est qu'on puisse même parler d'anonymat sur internet en tout cas à imposer un contrôle de l'identité c'est des choses qui pour nous nous paraissent avoir énormément d'effets de bord pour en fait une utilité assez marginale parce qu'aujourd'hui si on veut vraiment poursuivre quelqu'un pour une affraction sur internet on est capable de trouver des éléments d'identification à travers notamment son adresse IP si tant est qu'il n'utilise pas quelques moyens techniques type VPN pour nous échapper mais en réalité l'essentiel la majorité des gens qui aujourd'hui posent des contenus illicites sur les réseaux sociaux sont facilement trouvables et donc l'enjeu ce n'est pas tellement leur identité c'est le fait d'avoir une justice qui est efficace en ligne alors il y a des sujets un petit peu spécifiques à la protection des mineurs effectivement et il y a déjà des règles d'ailleurs qui sont posées en la matière par le RGPD aujourd'hui elles sont très peu appliquées par les plateformes on a aussi des préoccupations en matière d'accès par exemple aux contenus pornographiques on est assez convaincus que c'est aux plateformes elles-mêmes de se responsabiliser en la matière et de mettre en sorte des procédés techniques pour faire en sorte que quand elles le peuvent les mineurs n'aient pas accès à certains types de contenus c'est pas évident c'est un équilibre qui est assez ténu entre ça et restreindre excessivement la liberté d'expression donc il faut trouver un chemin de crête en la matière et en tout cas c'est notre souci ici en France Merci beaucoup Carole pour ces éléments de réponse sur un sujet ô combien important et qui intéresse nombre de personnes mais je comprends parfaitement que ce soit pas facile et qu'il fallait en effet trouver un chemin de crête entre la liberté d'expression et une forme de protection en tout cas de mise en garde voilà il est 17h30 nous sommes arrivés au terme de cet échange tout à fait intéressant et je voudrais à nouveau remercier les organisateurs je voudrais à nouveau remercier les participants Diana, Benoît, Carole merci infiniment d'avoir pris le temps pris sur votre temps qui est compté pour mieux nous informer mieux nous éclairer sur tous ces sujets qui nous concernent tous qui sont des sujets techniques mais en même temps des sujets extrêmement quotidiens extrêmement proches des sujets que nous comptoyons tous les jours en travaillant c'est-à-dire dans nos vies professionnelles mais aussi dans nos vies personnelles, amicales nous directement ou nos enfants voilà au travers de au travers de certains réseaux sociaux il y a un formulaire comme je le disais tout à l'heure de satisfaction à remplir si les participants qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de nous suivre ont la gentillesse de le remplir ce serait absolument formidable voilà j'en termine là je ne sais pas si Michel tu veux dire un dernier mot ou bien on s'arrête là juste un petit mot simplement encore une fois grand grand merci vous étiez tous les trois extrêmement pédagogues extrêmement clairs et donc je pense qu'en plus l'enregistrement sera disponible donc on le diffusera que ce soit à Pau ou à Paris et ailleurs sur les réseaux sociaux et merci vraiment à toutes et à tous vous avez été parfait à bientôt et bonne soirée pour d'autres conférences que ce soit à Pau et bonne soirée pour d'autres conférences Sous-titrage FR ?